On y est. L'ultime chapitre de l'attaque des titans est sorti. Et avec lui, son lot de dernière réponse à ce manga qui aura fait couler tant d'encre et sentiment derrière lui. Par où commencer ? Par tout ce chemin parcouru ? Ce ne serait pas sincère de ma part de dire que mon interprétation actuelle, que ce soit de la fin ou du manga dans son ensemble, ne pourra pas varier avec le temps et les relectures. Naruto me semble être un assez bon exemple d'à quel point le temps peut parfois modifier certaines de nos conclusions et certitudes. Mais bien évidemment, je sais aussi que je n'oublierai pas tout ce temps passé, ma découverte du manga par l'anime, mon choc lors des premiers épisodes, l'accroche que j'ai pu avoir auprès de certains personnages, commencer à lire le manga, découvrir twist après twist, la maîtrise de l'exécution d'Hajime Isayama, la profondeur de l'histoire, des personnages, ses questionnements sur leur motivation, leurs ambitions, ces parallèles que j'ai pu faire que ce soit de manière générale, sur la vie elle-même, ou sur mes propres expériences, mes peurs, rires, joie et larmes lors de certaines pages. C'est tout cet ensemble de choses, en plus de l'histoire elle-même, l'interprétation que je m'en fais ou que je peux me faire des différents personnages, qui définit mon expérience sur Shingeki no Kyojin, tout comme ça doit être le cas pour chacun dans des nuances et sensibilités différentes. Voilà pourquoi parler de la fin de ce manga me semble si compliqué, je ne peux pas me contenter d'un simple « j'ai aimé, j'ai pas aimé certains trucs » et peu importe la réponse que je peux essayer d'apporter, il peut y avoir des centaines de nuances d'interprétation différentes sur cette oeuvre. Mais bon, assez tergiversé, que raconte donc l'ultime chapitre de l'attaque des titans ? C'est parti. Et désolé mais de nouveau un peu de contexte s'impose. Pour faire simple, certains événements du manga ont commencé à me rendre perplexe lorsqu'on a appris qu'Eren connaissait aussi bien le passé que le futur, à savoir la scène avec Rainer et celle avec Armin et Mikasa, vu qu'ils savaient déjà comment tout ça allait finir, sachant qu'à l'époque le doute pouvait être permis sur ce qu'il comptait faire pour ses amis qui allaient partir l'affronter. Quel intérêt avait-il à dire à Rainer qu'il le comprenait, qu'il était comme lui ? D'autant plus que ce dernier le suppliait juste avant de le tuer, d'en finir une bonne fois pour toutes. Pourquoi dire à Mikasa qu'il la déteste depuis l'enfance ? Pourquoi venir leur parler pour seulement les blesser ? D'autant plus s'il sait déjà qu'il activera le grand terrassement. Avec ce chapitre, nous trouvons les réponses à ces questions. Et je vais déjà commencer par dire que je trouve le personnage d'Eren et ce qu'il peut représenter incroyablement magnifique. Encore une fois, tout dépend de l'interprétation que l'on fait du personnage et de la fin. Mais dans un aspect fin espoir ou fin désespoir, je trouve ça totalement fascinant. Pour enfin entrer dans le vif du sujet, Eren raconte donc à Armin son plan, ses intentions, expliquant aussi que cette discussion avait du fait qu'Eren voulait les pousser à le détester, à ce qu'ils finissent par accepter de le tuer sans remords, afin de pouvoir sauver les siens de l'éradication en incarnant l'ultime menace. Je reviendrai après sur les conséquences des actions d'Eren, mais avant de parler de la deuxième partie de la conversation, je tenais juste à parler de ces deux cases d'une des pages du chapitre, où on voit Armin, les yeux illuminés d'admiration devant le spectacle de la lave en fusion, alors qu'Eren de son côté, semble si triste, comme une nouvelle façon de montrer la différence entre ces deux personnages. Mais il est à leur question de l'ancêtre Ymir. Alors de ce que j'en ai compris, ce qui a maintenu l'axe et la dévotion d'Ymir au roi Fritz, et donc la transmission du pouvoir des titans au Eldien, était avant tout son amour pour le roi. Bon, il s'agit peut-être d'un syndrome de Sokol, peut-être d'autres événements du passé d'Ymir qu'on ne connaît pas. J'avoue que j'ai assez de mal à comprendre comment elle a pu tomber amoureuse d'un homme qui n'a pas hésité à la faire bouffer par ses propres enfants, mais soit, l'amour a ses raisons que la raison ignore, c'est ça ? Eren explique donc que finalement, la seule personne capable de sauver Ymir de son amour était Mikasa. Et alors, sans faire un parallèle bête et méchant entre Ymir et Mikasa, effectivement, ça a du sens. Mikasa, qu'on s'est éperdument amoureuse d'Eren depuis... un moment, qui a toujours cherché à le protéger, à sauver Eren, cette même personne finira finalement par tuer Eren pour sauver l'humanité et les siens. Mikasa parvient à surmonter son amour pour sauver le reste du monde, faisant le choix qu'Ymir n'a pas su faire indirectement. Elle n'a pas pu aller plus loin de son obéissance aux exigences de l'homme dont elle était amoureuse, jusqu'à ce qu'elle assiste au cas d'Eren et Mikasa. Tout ça me faisant dire que dans mon interprétation actuelle du personnage d'Eren comme une sorte de personnification de la liberté, Mikasa lui est totalement lié. Ce qui pourrait d'ailleurs aussi mener à une forme de parallèle entre la liberté d'Eren d'un côté et la servitude de Mikasa de l'autre, bien qu'on puisse plus parler d'attention. Et justement Mikasa sera parvenu à dépasser sa propre servitude pour libérer le monde au travers de la mort d'Eren. Bon, alors après ça tombe assez bien vu que c'est le sujet suivant, ça n'empêche pas Eren d'agir de manière profondément égoïste. Ne nie d'ailleurs pas qu'il pense qu'il aurait accompli le grand terrassement dans tous les cas, sa volonté première est d'anéantir totalement l'humanité en dehors des murs et surtout bien évidemment, on va parler du passage au sujet de Mikasa. Alors là, on se le dise, c'est totalement subjectif. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté désolant que présente Eren, souhaitant que Mikasa ne l'oublie pas, qu'elle porte son deuil, qu'elle reste à lui, avant de se réaliser. Clairement, le discours est assez pathétique mais en même temps si humain. Quand il s'agit de sentiments amoureux, on peut parfois ardemment souhaiter le bonheur de l'autre, mais avoir tant de difficultés à pouvoir accepter qu'il se fasse soin de soi. Mais malgré ça, malgré ses sentiments et sa volonté de vivre avec ses amis, le chemin d'Eren ne peut être modifié. Il s'agit encore une fois d'interprétation plus qu'autre chose finalement, mais dans la case où son père lui parle en disant qu'il était libre, j'y vois comme la représentation de son souhait, son objectif, de sa naissance à sa mort. Comme Eren le dit lui-même, il se perd entre passé et futur, car tout ce qu'il se passe découle de la détermination d'Eren à avancer vers sa liberté. Il n'a vu que cette solution pour sauver les Eldiens, et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre possible ce futur de par son influence. J'y vois même une certaine ironie, Eren étant aussi libre de chacun de ses choix depuis le début, qu'entièrement prisonnier d'un passé et futur qu'il ne contrôle plus vraiment. On pourrait alors se questionner si chacun de ses choix sont vraiment faits dans une optique de liberté ou au contraire, parfaitement secourber au destin qu'il s'est tracé. J'aurais tendance à me dire que ça ne fait pas vraiment de différence au bout du compte. Toujours est-il qu'une dernière fois, la liberté est au cœur de ce dernier chapitre selon moi. On arrive donc ensuite sur un Armin qui finit par remercier Eren d'avoir porté ce poids sur ses épaules. Bon, c'est vrai que d'un côté on peut y voir comme une sorte de validation des actes d'Eren par Armin, comme si au bout du compte, c'était un sacrifice nécessaire. On peut sûrement y voir tout un tas d'autres choses aussi, mais pour le coup, encore sur cette interprétation d'un Eren en plein conflit avec son propre destin, j'ai tendance à me dire que c'est aussi une façon pour Armin de promettre à son ami qu'il n'aura pas fait tout ça en vain, qu'il prendra soin de ce qu'il reste de l'humanité, que la fin du cercle d'Eren ne finisse pas sur une note infernale. Alors j'avoue par contre être assez dubitatif que ce soit le cas de toutes les personnes avec qui il est parlé. J'aimerais d'ailleurs noter qu'il n'a pas parlé à Pic et que l'on ne sait pas s'il a discuté ou non avec Levi. On sait que la discussion aurait fini en pâté d'Eren à coup de pied, mais c'est en détail. Il semble d'ailleurs aussi qu'il ait parlé à Mikasa, mais vu que ça semble incohérent là comme ça, j'aurais tendance à me dire que non, ou que Mikasa était potentiellement consciente qu'Eren avait à modifier la mémoire de ses amis. Bon, ça peut être aussi une incohérence, mais dans tous les cas, Eren semble avoir pu discuter avec tout le monde pour expliquer son plan, comme sorte de dernier adieu post-mortem. Interprétation qui me vient d'ailleurs lors de l'écriture de ce script, peut-être qu'Eren a tout simplement choisi de discuter avec Mikasa juste avant qu'elle ne le tue. Étant donné qu'Armine apprend que le choix de Mikasa conduit à la disparition du pouvoir des titans dans un dialogue qui n'est pas montré, il est possible qu'Eren ait dit à Mikasa qu'il avait modifié la mémoire des autres sans qu'on ne l'ait vu directement aussi. Toujours est-il que finalement, Jean, Connie ou encore Gabi ne sont pas morts au final, conduisant à une fin douce amère où d'un côté 80% de l'humanité a été exterminée, les victimes restantes étant en état de choc, et de l'autre, les Eldiens qui ont commencé à accélérer leur militarisation, sous la bannière des pro-Jäger, jurant de se battre pour gagner. Et un aspect que je trouve intéressant, c'est que si d'un côté, on nous dit que cette guerre ne pourra pas prendre fin tant que l'un des deux camps, à savoir l'île du paradis ou le reste du monde, ne sera pas exterminée, de l'autre, on a Historia qui envoie les différents protagonistes du manga en tant qu'émissaire de la paix pour tenter de mettre fin à la guerre, laissant autant une note d'effroi et de désespoir que d'espoir pour l'avenir. On peut aussi évoquer l'oiseau qui remet l'écharpe de Mikasa et qui s'appelle Jäger, je n'aurais pas à vous dire si c'est le nom français de l'oiseau ceci dit, mais l'image est en tout cas très belle, je trouve. Et parce que j'en avais pas parlé non plus avant, j'aime beaucoup aussi la symbolique de la dernière parole de Levi. Certes, l'apparition du bataillon, tout comme celle de Sacha font un peu fan service, mais la disparition dans la fumée du blason du bataillon d'exploration est très belle, quand on considère que oui, le monde est enfin sauvé des titans. Le but premier du bataillon est finalement enfin atteint. Bon bon bon, vous l'aurez compris je pense, je fais partie de ceux qui ont aimé cette fin. Je suis pas forcément fan de tout ce qui a été fait, et je nie pas que la fin aurait pu prendre d'autres tournures tout aussi intéressantes, tout comme le fait que cette appréciation vient aussi de l'interprétation que je m'en fais, et aussi que je trouve ça plutôt logique qu'Eren sauve ainsi ses amis quitte à se sacrifier, quand bien même son discours peut laisser penser que ça aurait pu ne pas l'arrêter. Et finalement, en ce qui concerne la dernière question que nous pose le manga sans nous donner la moindre réponse, j'imagine que c'est un peu un miroir de notre monde. Est-ce que la guerre et le conflit se répandront ? Les cercles de haine se perpétueront ? Ou alors le dialogue et la compréhension mutuelle des expériences des uns et des autres forgeront un chemin vers la paix ? Alors oui, ça peut faire un peu cliché dit comme ça, j'admets, mais finalement c'est toujours cette balance entre espoir et désespoir. Je saurais pas dire si c'est vraiment la fin que j'aurais voulu, si une fin plus amère n'aurait pas pu encore plus me satisfaire. Mais toujours est-il que cette conclusion apportée peut finalement être aussi bien vue comme une victoire d'Eren sur le point de vue destruction de l'humanité, en faisant un sacrifice nécessaire pour son idéal de liberté, mais aussi comme une façon pour Eren de laisser prise sur ses propres ambitions, de laisser le futur dans les mains de ses amis, leur laisser une chance de construire quelque chose dans les ruines qu'il a lui-même créées. Après tout, même s'il dit qu'il aurait accompli cette destruction dans tous les cas, il a aussi tout fait pour mener ses compagnons à ce combat contre lui. Merci Eren pour toutes ces réflexions que tu m'auras apportées, tout ce que j'ai l'impression de percevoir derrière ton personnage. Merci Isayama pour ce manga. L'aventure aura été incroyable et je ne suis clairement pas déçu du voyage. Et j'en ai fini je crois pour ce qui est du dernier chapitre de l'attaque des titans. Alors dans les faits, j'ai bien l'intention de reparler du manga ou de ses personnages dans des vidéos dédiées. Et au vu de la difficulté qu'aura été l'écriture de ce script pour le rendre clair, en tout cas essayer, je segmenterai donc les prochaines vidéos pour parler de sujets spécifiques. Ça devrait m'éviter de trop perdre dans les propos. J'espère. Mais que ce soit donc Eren, Mikasa, Armin, Levi, la liberté au travers du manga, l'humanité telle qu'elle y est représentée, les notions d'héritage, Sacha, il y a vraiment beaucoup de sujets dont j'aimerais parler à l'avenir. Et encore là je reste sur le sujet SNK. Donc bon, si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, commenter votre avis de la fin du manga ou de mon interprétation. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Blue, bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !